Musique Ha ha merde Salut c'est Thibaut Salut Sébastien On est là pour cuisiner nos anciens On y va Musique Musique On a un nombre de prestations que vous organisez l'année On a servi 99 000 personnes ça je m'en souviens c'était le premier chiffre Et vous vous placez sur quelle fouchette en matière on va dire sur le le moyenne gamme le haut de gamme Nous on est un peu entre les deux c'est à dire qu'on sait faire du moyenne gamme et puis si on nous demande de pousser vers du haut de gamme on sait le faire aussi mais on n'a pas encore pour l'instant la clientèle qui est 100% prêt à mettre voilà c'est des budgets très 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 importants sur chaque année Alors du coup quelle est votre plus belle anecdote au CEPROC ? Je sais pas si c'est une anecdote mais on m'a choisi pour faire un idée presque parfait spécial école hôtelière et au lieu d'inviter chez moi j'invitais dans l'école c'était une franchement c'était une belle expérience si je devais raconter quelque chose que je me souviens du CEPROC moi j'ai rencontré l'homme de ma vie je pense qu'il faut dire ça suffit bonjour moi c'est Lola bonjour moi c'est Lola aujourd'hui je vais aller cuisiner un ancien du CEPROC monsieur Pascal Joly allez venez avec moi j'espère que c'est lui parce que comment allez-vous ? bonjour Lola et pour parler du CEPROC vous y aviez été pour votre DT est-ce que vous avez beaucoup de souvenirs là-bas est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose dans votre vie ou c'était simplement pour avoir un diplôme ? mon passage au CEPROC c'est un passage déterminant pour toute la suite il me manquait quelque chose pour passer un palier supérieur et à l'époque c'était au CEPROC que ça se passait comme beaucoup je dirais j'aurais jamais fait la carrière que j'ai fait sans ces deux ans là au CEPROC donc c'est une équipe ici en cuisine il y a une équipe de quatre personnes donc il y a Nicolas qui est responsable du labo Pauline qui s'occupe de tout ce qui est légumes, salades Joabane qui s'occupe de la pâtisserie qui est également un ancien BP du CEPROC voilà mais Nicolas aussi est un ancien BP du CEPROC ah oui le CEPROC ça fait des petits et Pauline est aussi une ancienne élève du CEPROC elle était l'année dernière voilà en formation adulte voilà elle était en formation adulte aussi donc vous voyez déjà sur quatre il y en a déjà trois qui sont du CEPROC c'est lui que tu dis moi mais Nina que je suis présent que je me présente et après on fait aller au moins oui tu dis en fait attend, attend, recommence ah 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 bonjour moi c'est Loïc moi c'est Melina et on vient cuisiner un ancien BP du CEPROC et je fais que il y va allez on y va bonjour monsieur Venouda donc on se retrouve dans votre restaurant McTay en fait j'arrive pas je sais pas quoi dire je fais ça voilà le prof le prof et les doigts mais non les doigts pourquoi les doigts ? parce que c'est moi les doigts si tu veux ah oui c'est pas marrant si on n'y a pas ensemble et la salle peut accueillir comment le suivant ? la salle peut accueillir 160 couverts en une fois donc place assise il faut savoir que le maximum qu'on ait fait un soir ça va être 224 couverts ah oui quand même ouais ça blague pas et le midi on tourne dans des 100-120 couverts d'accord donc c'est presque du 300 couverts 350 couverts un jour on va dire 300 couverts un jour en moyenne donc merci chef pour cette interview accordée et euh merci merci je suis désolée vous embêtez pas faites ça merci chef merci chef bonjour on est Maëva et Thibaut et aujourd'hui on va cuisiner un an sur un ancien il y a perdu bonjour on est Maëva et Thibaut et aujourd'hui nous allons cuisiner un ancien allons-y toi tu dis pour hier je dis merci de l'accueillir non tu dis merci de l'accueillir et après cool 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 regarde regarde ils sont pas là ils sont pas là ok abstraction il y a personne on est contre nous mais voilà si j'avais pas été pâtissier en fait j'étais attiré fou de toute façon je suis un gros cinéphile depuis que je suis enfant j'ai mon père qui était dans le théâtre et autres et voilà c'est euh si j'avais pas été pâtissier j'aurais voulu faire du cinéma on vous remercie pour cette interview vos idées ce que vous nous avez raconté oui merci de nous avoir reçu dans votre laboratoire nous avoir parlé de votre passion comme vous l'avez fait c'est un plaisir c'est un plaisir partagé et en tout cas un plaisir de vous y retrouver et de vous retrouver aussi bonjour je m'appelle Barman Moadou je suis venu cuisiner un chef Benoît Castel on y va ? bonjour Aradou bienvenue donc euh tu es en formation en boulangerie c'est ça au Ceproc ? oui tu veux que je lance ? faut que ce soit comme une conversation tu oublies ça, tu oublies ça et... c'était quoi déjà votre question ? c'est quoi la question ? donc j'ai été ravi moi d'arriver d'aller ici parce que le Ceproc déjà est pas très loin on est à côté et de reprendre cette boutique et là on arrive dans le fourni dans ton univers en fait donc voilà donc Acter Mac qui est en apprentissage et Bapi et ben écoutez je vous remercie de votre accueil et merci beaucoup j'ai été ravi maintenant d'échanger avec toi en tout cas c'est le bienvenu donc j'ai déjà l'impression que nous allons que c'est un bon et je sais pas c'est pas c'est pas de c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas